Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te parler de ma prise de masse et d'un peu l'update depuis un mois, depuis ma dernière vidéo que j'ai faite du coup sur ma prise de masse, sur mon début de prise de masse je t'invite à aller la voir avant de voir cette vidéo pour connaître un peu l'évolution avant de commencer la vidéo et de t'expliquer que ça ne s'est pas passé totalement comme prévu n'hésite pas à t'abonner et à liker et à venir me suivre sur Instagram pour suivre mes conseils et également mes entraînements comme je l'expliquais dans l'autre vidéo, j'ai réussi à prendre un peu plus de 2 kg de prise de masse sans avoir trop de mauvais ressentis en ayant des charges qui augmentent au niveau du programme et en augmentant au fur et à mesure mes calories ça se passait plutôt bien et ce début de mois s'est plutôt bien passé également toujours une augmentation des charges au niveau de mon programme j'augmentais également mes calories j'étais bien dans mon corps, vraiment tout allait bien ensuite au milieu du mois je suis partie en week-end avec des amis donc je n'avais pas prévu de compter ma calorie d'amener ma balance, de me peser etc en week-end 2-3 jours je ne ressentais pas le besoin pour ma prise de masse de me peser, je faisais ça de façon intuitive en pesant depuis au moins un mois mes aliments tous les jours je commençais à connaître les quantités, les calories etc donc je ne ressentais pas le besoin de compter mes calories pour 3 jours et quand je pars en week-end ou qu'il y a une journée où je ne vais pas manger chez moi je vais manger à l'extérieur ma priorité dans mon assiette ça va être d'avoir bien des protéines, des glucides et des lipides et surtout avoir bien mon apport en protéines dans la journée du coup le week-end s'est très bien passé je n'étais pas stressée de ne pas prendre ou de compter mes calories de ne pas me peser non plus j'étais vraiment détendue ça m'a fait un peu de bien de ne plus compter et de ne plus peser à chaque fois chacun des repas et au vu de la quantité que je mangeais durant ces 3 jours je savais que j'étais en léger déficit calorique donc de ce que j'avais prévu c'est d'augmenter mes calories quand je rentrais de mon week-end pour faire du coup une balance par rapport à mon déficit durant ces 3 jours et en fait je suis rentrée de mon week-end et je suis tombée malade donc en étant malade je n'avais pas du tout faim une angine, j'avais hyper mal à la gorge je n'arrivais pas du tout à manger je n'avais pas d'appétit donc ça a été très difficile pour moi de manger j'ai quand même continué à manger mais en quantité moindre et j'étais sûrement en déficit calorique je n'ai pas compté non plus mes calories j'étais trop fatiguée, malade quoi et là ça a été plus compliqué pour moi parce que je me suis dit ça y est j'étais en week-end pendant 3 jours en déficit là je suis encore en grand déficit calorique donc je vais tout reperdre et ça m'a un peu stressée du fait que je n'arrivais pas à manger suffisamment que je n'avais pas faim j'étais très fatiguée que même mes entraînements enfin j'ai pas fait un entraînement etc. parce que j'étais fatiguée, j'étais malade il fallait se reposer et ça m'a stressée en fait de perdre du poids alors du coup en réaction je ne me suis pas pesée pendant à peu près 3 jours, 4 jours pour pas voir mon poids descendre trop et encore plus stressée par rapport à ça donc après 3-4 jours je me sentais beaucoup mieux j'avais encore pas très faim mais j'arrivais à quand même beaucoup plus manger et beaucoup plus me forcer à manger et je me suis repesée donc quand je me suis repesée bien sûr j'avais perdu du poids mais en même temps je mangeais que très peu ces derniers jours et j'ai re-augmenté mes calories donc j'ai réussi à reprendre du poids là je suis retombée un peu malade je pense que ça doit s'entendre sans doute à ma voix du coup c'est de retour un peu plus compliqué de manger et d'avoir envie de manger mais là je m'oblige un peu à manger et faire vraiment attention à avoir bien mes calories donc en résumé là je suis au même poids que le poids dernier donc j'ai gagné puis j'ai perdu puis là je regagne je voulais justement faire cette vidéo pour vous dire que c'est totalement normal de faire des hauts et des bas c'est comme pour tout, c'est comme pour un régime des fois il va y avoir des plateaux ça ne peut pas être tout le temps linéaire et que en progression et que ça se passe hyper bien etc alors ça peut totalement très bien se passer mais il y a aussi également d'autres facteurs qui font que ça va pouvoir être plus compliqué un peu plus de travail, enfin tomber malade etc qui font qu'on n'a pas les résultats à espérer et que ça va prendre un peu plus de temps mais c'est tout à fait normal et il faut l'accepter même si c'est pas facile j'ai été également stressée de perdre du poids et de ne pas réussir à en reprendre et aussi bien sûr il n'y a pas que le poids sur la balance qui est importante j'ai continué à prendre mes mensurations j'ai quand même augmenté en mensuration durant ce mois et je n'ai pas perdu donc c'est plutôt positif et c'est pour ça qu'il est important de prendre une mesure de progression après au niveau du coup de mon programme sportif il n'y a pas eu beaucoup de changements dans l'ancienne vidéo je vous ai montré une séance jambes donc n'hésitez pas à aller voir et j'ai fait également une vidéo sur une semaine de séance que je fais et c'est ça qui est important de savoir aussi c'est qu'il ne faut pas changer toutes les semaines de programme moi je fais en général 4 semaines de programme une semaine de déload donc c'est une semaine où le volume ou l'intensité ou le nombre de séances va être moins important pour te reposer et ensuite je repars sur 4 semaines alors là après ça va dépendre de toi et tes ressentis, ta fatigue ça peut être très bien des programmes de 5-6 semaines et entre chaque programme il ne faut pas tout changer parce que ça va être plus compliqué de voir tes évolutions par exemple sur un exercice comme le squat si durant un programme tu vas faire du squat puis 4 semaines après tu arrêtes le squat tu changes d'exercice et ça à chaque fois tu ne vas pas voir ton évolution au squat ton évolution sur ta charge, le nombre de répétitions etc et je trouve que c'est plutôt valorisant de voir que tu augmentes au fil des mois et ça te permet tout simplement de voir ton évolution sur un exercice du coup entre chaque programme ce que tu peux faire en variante c'est soit changer le nombre de séries autrement changer le nombre de répétitions pour un exercice mettre un peu moins de répétitions ou mettre un peu plus de répétitions ou autrement tu peux changer d'exercice mais pas changer tout ton programme tu peux changer un exercice si on a un des exercices qui t'ennuie un peu que tu aimes moins que tu aimerais tester un autre exercice ça peut être très intéressant et tu peux également bien sûr changer ton format d'entraînement si tu peux travailler un peu plus de séances ce mois-ci mettre 4 séances au lieu de 3 etc donc voilà pour cette vidéo update sur ma prise de masse qui n'est pas spécialement positif ou négatif on va dire qu'il est métigé je suis encore désolée pour ma voix et mon nez rouge surtout n'hésite pas à t'abonner et à liker et je te dis à plus on va dire qu'il est métigé qu'il est métigé